Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve en ce lundi, il fait beau, j'en profite parce que c'est compliqué sinon, il y a des temps de merde qu'on a en ce moment, pour vous faire le compte rendu de mes saches d'hier, j'ai pas eu le temps hier clairement, je suis rentré, j'étais claqué, je suis rentré hyper tard, grosse journée, j'ai exposé en vide-grenier geek, comme ça m'arrive quelques fois pendant l'année, j'ai exposé, ça s'est super bien passé, vraiment, je n'en rappelle pas quand on y sera, mais tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, tout, n'importe quelle chose, je ne l'ai pas payé avec l'argent que j'avais amené, c'est des choses que j'ai acheté avec ce que j'ai vendu sur place, donc voilà, clairement, ça a été une très belle journée, franchement, j'ai pu me faire plaisir avec, en fait, c'est comme si c'était des échanges au final, j'avais des choses que j'ai vendu, j'ai acheté avec l'argent récupéré, j'ai acheté d'autres choses, donc c'est un genre d'échange qu'on va dire, voilà, on va dire ça comme ça, donc clairement, voilà, il y a beaucoup de petites choses à vous montrer, et puis un gros lot que je vous montrerai à la fin, et puis tout à la fin, je vous parlerai d'une chose un peu particulière, mais je vous en parlerai quand on y sera, tout d'abord, un lot, plusieurs petits lots, plusieurs petits lots même, tout d'abord, on a, hop, 5 cartes, voilà, qui m'ont été offertes par le frère d'un poteau, qui lui est plutôt sur Pokémon, il a retrouvé ses cartes, voilà, c'est du 4ème édition, il a récupéré ses cartes, enfin, il a retrouvé ses cartes chez lui, donc il m'a dit, bah, tu les veux, je fais, bah, ouais, pourquoi pas, donc il y a un petit enjeu CERA 4ème édition, je ne sais pas s'il ne me manque pas, l'enjeu CERA 4ème édition, il faudra que je vérifie, et voilà, 5 petites cartes qui vont aller, bah, compléter les collections, si je ne les ai pas, et puis, c'est cool, quoi, franchement, un merci à lui, un grand merci à lui, c'est un cadeau, donc je le prends avec grand plaisir, surtout, en plus, comme je vous le dis, si je n'y ai pas. Voilà, ensuite, ça, il s'agit d'un échange-vente, voilà, il m'a pris des cartes, dans mes binders, dans mes cartons, et il avait un binder de double, cette personne, j'ai déjà acheté, acheté, échangé des choses sur Dodi de Grenier avant, donc, voilà, il leur passait avec son binder, avec des nouvelles choses, j'ai peut-être un petit truc, s'il veut bien la vendre, une petite chez Old Red, il a une petite chez Old Red de côté, j'ai bien vu lui prendre, mais bon, il hésite à la vendre, bon, on verra peut-être une prochaine fois, en tout cas, voilà, j'ai pris, bah, des choses, voilà, un petit lot, dans son binder, des choses, bah, que je n'avais pas, on va commencer avec un petit, petit land, petite forêt, de Kamigawa en foil, et il m'en manquait une, donc, c'est cool, j'en avais une, donc, je prends avec grand plaisir, ensuite, Inga et Zika de March of Machine, la version alternative, bah, toutes les cartes que je vais vous montrer, c'est les cartes que je n'ai pas, donc, voilà, j'ai mes listes à jour, donc c'est cool. Ensuite, bah, du Frigiel de Rennes, maintenant que j'arrête d'ouvrir, j'essaie de récupérer, bah, les cartes qui me manquent, que je n'ai pas ouvert, tout simplement, donc, le garde du corps, Renard Garou, je l'ai sorti en Extended, mais je ne l'avais pas sorti en version normale, donc, bah, c'est cool, voilà, il me manquera une blanche chez la Vertu, la Vertu blanche. Ensuite, une petite noire, Spectre de la Mortalité, voilà, c'est une petite carte qui ne vale pas grand-chose, c'est cool de récupérer. Ensuite, une Tortue florissante, pareil, je l'avais sorti en version Extended, mais pas en version normale, donc là, il l'a proposé. Le Familier de Ronces en version normale, la Vertu verte, ça c'est cool, pareil, je ne l'avais pas sorti, donc, il ne me reste plus qu'une, la blanche, et je crois, il y a aussi peut-être la bleue, j'ai un doute, je vérifie, mais c'est cool, je n'avais pas la verte, donc, ça fait plaisir de récupérer toutes ces petites cartes, pour compléter. Ensuite, Eriette de la Pomme, enchantée, en version basique, pour l'édition de, pour le Binder, et puis, il faudrait que je retrouve maintenant la même, mais en version Extended, pour la collection de Magali Vigneuve. Ensuite, Le Familier de Ronces en version alternative, et on termine avec Soirée Introféry, Cardiome Star, voilà, complète, c'est cool, voilà, parce que, bah, XN approche, hein, en pêche, donc, voilà, je... voilà. Ensuite, un lot acheté, échangé aussi, parce que, je ne vous en ai pas parlé, je ne vous ai pas montré, mais il y a deux semaines, j'ai récupéré un lot, un gros carton, boîte à chaussures, de Comino Unco, vous n'avez pas trop le coup, je vous montre, parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose intéressante, il y avait beaucoup de foils, d'édition récente, qui m'ont permis de, bah, compléter les foils qui me manquaient, du March of Machine, du... qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait plein d'autres choses, donc voilà. Donc, j'ai gardé ce qui m'intéressait, et puis, je lui ai refilé la boîte, bah, ce qui ne m'intéressait pas, hein, donc, voilà, et il m'a repris plus cher que ce que j'avais dépensé, donc, voilà, j'ai fait baisser tout ce que je vais vous montrer, j'ai fait baisser, bah, le lot, enfin, la boîte, il m'a repris 25 balles, et en plus, j'ai fait baisser pour le total, parce que vous allez voir qu'il y a des très belles choses, surtout, à la fin, mais malgré tout, toutes les cartes, bah, c'est soit des cartes que je n'avais pas pour les collections, type les archives mystiques de Strixhaven, je les collectionne, donc, c'est cool. Ensuite, la prêtresse de Sibyl de Doctor Who, il y a très peu de cartes Doctor Who que je cherche, mais c'est une carte de Anapaviva, donc, comme je collectionne l'illustratrice, il l'avait, c'est cool. Ensuite, une petite Confluence Apocalyptique de Dominique Meilleur, je crois que cette carte existe en version Extended, mais bon, il l'avait, j'ai pris, voilà, en attendant. Et Genèse des Daleks pour Doctor Who, voilà, collection Dominique Meilleur, c'est cool. Ensuite, une petite Rashmi Façonneuse des Eternités, donc, ce qu'il faut savoir, c'est là, c'était 3 euros, quand ce n'est pas les prix, c'est du 50 centimes. Donc, Rashmi, petite carte pour la collection de Magalvin Love, magnifique, illustration, hop, Stitcher's Supplier, magnifique, 10 balles quand même, carte de Omar Ryan, je collectionne l'illustrateur, j'aime beaucoup, c'est très particulier, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc, il a peu de cartes, donc, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de cartes, donc, j'essaie de les récupérer, c'est bien, je suis content, et puis là, jusqu'à la fin, c'est du Scott Fisher, et c'est les cartes qui étaient sorties dans le Secret Lair Commander, Angel, j'ai récupéré toutes les cartes, j'ai fait mettre de côté, j'ai fait mettre de côté, toutes les cartes illustrées par Scott Fisher, qui n'étaient pas déjà sorties, il les exclut, pour ce deck, que j'ai récupéré, voilà, Angel, il me l'a offert, Spirit, il me l'a offert, et là, on attaque les grosses cartes, Court of Grace, 4 euros, un magnifique, illustration, sublime, c'est des anges, ensuite, Gisela, The Broken Blade, qui va avec Bruna, parce que si, on les retourne, donc voilà, Gisela et Bruna, et si on les retourne, ça fait, Briseela, Voice of Nightmare, magnifique illustration, j'hésite presque, à essayer de me retrouver, en double, pour pouvoir mettre, l'autre côté, parce que ça, je le mets dans le binder, mais le problème, c'est qu'on ne verra pas l'autre côté, donc voilà, je ne sais pas trop, je verrai ce que je fais, en tout cas, j'ai récupéré pour l'instant, ces deux là, je verrai, comme je vous dis, après, si je récupère, ou non, en double, ces deux là, pour pouvoir faire, parce que bon, il y en a quand même pour, presque, ouais, il y en a pour 30 balles, donc je verrai, ça vaut beaucoup, j'hésite, on verra, ensuite, Sigurdas Aid, pareil, 20 euros, vous voyez les prix, Archangel of Thun, 28, voilà, et pour finir, la carte la plus chère, il s'agit du Commander's Plate, très bon équipement, donc forcément, voilà, et il me reste, deux choses, à vous montrer, tout d'abord, un échange, que j'ai fait avec lui, à Nazgul, qu'il avait, que je n'avais pas, et du coup, je voulais changer à Nazgul, que moi j'avais en double, voilà, c'est cool, j'ai récupéré, le numéro 100, c'est bien, je suis content, du coup, je suis à 5 ou 6, un truc comme ça, à peu près dans ces jours-là, et il me reste, une carte, une grosse carte, la carte la plus chère, que j'ai acheté, de tout ça, c'est tout chez le même, il s'agit, d'un Land, d'un Land, Epopeyorza, qui était marqué, et de base, à, 95 euros, je trouve ça un peu cher, surtout qu'il n'est pas en état, c'est pas du Nurmint, clairement, on n'est plus sur de l'excellent, voilà, j'ai demandé comment il gradait ça, il m'a dit, voilà, il pense à du excellent, parce que le bas, le bas, c'est à peu près propre, il y a juste quelques marques en haut, et pareil de l'autre côté, voilà, donc voilà, il note ça excellent, moi je trouve aussi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, je lui ai dit, oui, il va être à 95 euros, je lui ai dit, si tu me fais celle-là à 80, je te la prends, voilà, ce qui fait que je suis à 2 Land, il me manque plus que 3, il me manque plus que 3, je changerai la slive après pour celle-là, voilà, donc, voilà, il m'a dit, oui, bon 80, moi ça m'allait, comme je vous dis, c'est de l'échange, plus ou moins, comme je n'ai rien dépensé réellement de mon côté, voilà, à part celle-là par le Nesgul qui a été un échange, tout ça, tout ce que je vous ai montré dans ce lot, j'en ai eu pour 150 euros, il y en avait pour 175, avec les 25 euros de la reprise, de la boîte à chaussures de cartes, comme il y en a un co, ça faisait plus, et j'ai négocié, je crois qu'il y en avait pour 180 et quelques, moins les 25, ça faisait 160 et les brouettes, j'ai demandé si pour 150, ça lui allait, il m'a dit oui, donc voilà, je suis ravi, plein de nouvelles cartes, et des belles cartes surtout, des gros ingris, type Commander's Plate, voire, l'Académie Tolarienne, clairement, comme je vous dis, plus que 3, plus que 3, plus que 3, plus que, le rouge, la Tour Phyrexiane, et Cradle, forcément le plus cher, pour finir les Landes, Épopée d'Orza, comme c'est ma priorité, voilà, et ensuite, je vais vous présenter un lot, qui était dans cette boîte, je vais sortir, pour que ce soit plus rapide, à vous montrer, pas très loin du stand, où j'achetais ce lot, il y avait, sur une table, qui l'a posé, assez tardivement, il y avait ce lot, de cartes, je dirais qu'il y a, entre 300 et 400, dans ces eaux là, cartes, j'ai feuillé, enfin, j'ai regardé un petit peu, j'avais pas trop le temps, donc, j'ai regardé, à peu près, un quart, un cinquième, dans ces eaux là, des cartes, j'ai trouvé ça, peut-être intéressant, à voir, clairement, c'est du, ancien, jusqu'à 2014, 2015, je dirais, dans ces eaux là, il y a aussi, du très vieux, enfin, du très vieux, du invasion, et tout ça, on va dire, mais voilà, c'était un lot, j'ai demandé, s'il faisait la boîte à 10 balles, il m'a dit oui, non, il m'a dit, j'ai demandé, combien tu ferais le lot, il m'a dit 10 euros, je lui ai fait, bah allez, découverte, clairement, je n'ai aucune idée, ah cool, oui, j'ai ça, je l'avais vu, je n'ai aucune idée, de ce qu'il y a de beau dedans, donc, on verra, clairement, si vous voyez, des petites dingueries, moi de toute façon, je vais revérifier après, une fois que j'ai fini la vidéo, si vous voyez, des petites dingueries, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le dire, le nom de la carte, avec la couleur, puis moi, je mettrai de côté, la petite régénération de, ah, 94, ok, bord blanc, il peut y avoir, nouvelle surprise, et puis aussi, j'ai vu qu'il y avait quelques cartes, pour mes collections d'illustrateurs, donc, c'est bien aussi, clairement, ça va peut-être m'avancer, aussi un petit peu, mes collections, mais voilà, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à me dire, ça c'est du Zendikar, je crois, de mémoire, le premier Zendikar, ah, un petit ange de sara, M10, je crois qu'il me le manque, en M10, ah, cool, souche infestée, de Thinz Nilsen, ça c'est bien, ok, j'ai la fournève, je vais passer assez vite, parce qu'il y a, comme je vous le dis, pas mal de cartes, donc, aussi pour ça, n'hésitez pas à me dire, bah, quelles cartes, pour le coup, moi je vais regarder, comme je vous le dis, de mon côté, avec MKM, voir un petit peu, si il y a des petites dingues grilles, ou non, mais je pense, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de rares, ah, un ange de beurre, j'aime, paume de légion, si je ne dis pas de conneries, Kertravenika, voilà, comme je vous le dis, ça c'est Nistrade, si je n'ai pas de bêtises, et ça je crois que c'est Firexia quelque chose, M10, voilà, comme je vous le dis, je vais passer assez vite, pour ne pas faire des vidéos de 40 minutes, mais comme je vous le dis, n'hésitez pas à me le dire, si vous voyez une petite dinguerie, ou non, ou si clairement, c'est des cartes qui sont à 5, 5, 10 centimes, mais, voilà, moi je, comme je vous le dis, c'est un peu la découverte, est-ce qu'il y a peut-être une foil, une petite, ça serait cool, du All Frame Foil, on le verra, je vous le dis, on le verra, ça c'est du, c'est du Jesperaging, et Jesperaging, c'est cool, ok, il y a quelques landes, j'ai vu qu'il y avait quelques landes, All Frame, donc du Masque de Mercadia, du Odyssée, ça je l'ai vu aussi, allié tranquille, donc ouais, franchement, un Corrupteur Vieradien, je crois que c'est pas mal, je crois que c'est pas mal du tout, c'est pas mal de Mkou en plus, donc, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, Fouvié Crozian, ok, ah, petite carte, ça peut m'en venir, l'eau de Telgilade, mutation à serrer, je vous passe assez vite, comme je vous le dis, il y a beaucoup de cartes, puis on va pas faire une vidéo, comme je vous le dis, de 40 minutes, je crois que c'est ça, et le dernier tas, ça c'est du Eldrazi, non ? C'est pas un truc comme ça ? Je sais plus, il faudra me le dire, ça aussi j'avais vu, le Saltari Visionnaire, ok, ah, non, il tueur, ah c'est cool, de Scott Fischer, bien ça, bien, 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 ah, dommage, c'est en plus une co, déchirée, ok, ah, non, c'est du Markelin, ah, cool, du Aquilon, cool, 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 ok, ah, puis il y aurait des choses, et puis peut-être aussi, pour vérifier, peut-être, pour les Darmédex, aussi, il y a de Païbois, des Landes, ok, ah, il y a le cool, il y a le terrain de Jonhavon, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, il faudrait que je l'ai, si je l'ai ou pas, et puis, voilà, on arrive à la fin, tout doucement, voilà, pas de feuilles, dommage, pas de petites feuilles, le Hall Frame, ça peut être sympa, ok, bon, comme je vous dis, à vous de me dire aussi, s'il y a des belles choses, je revérifierai, mais à vous de me dire aussi, dernière chose que je vais vous montrer, c'est pas des cartes, mais presque, il s'agit, d'un, hop, j'ai poussé ça, il s'agit d'un, un artbook, et un artbook, pas de n'importe qui, hop, voilà, un artbook de Jean-Sébastien Rosbach, ou Rosbach, je ne sais pas trop comment on dit, ce nom, quand il m'a dit son nom, il était juste derrière moi, il était dans le stand qui était juste derrière moi, et j'ai appris que ce monsieur, même si ce nom me disait quelque chose, et en fait, ce monsieur a bossé pour Magic, et c'est dommage, parce que j'avais cette carte de lui, Jean-Sébastien Rosbach, une carte réédition à Lara, en The List, et cette carte, je l'avais déjà dans la collection, et donc cette carte-là, que j'ai entre les mains, je l'avais à la vente, et je ne me souvenais plus, c'est vrai que, tu vois, ce nom me disait quelque chose, et c'est dommage, parce que j'aurais pu le faire signer, j'aurais pu faire une petite dédicace, enfin, une petite signature, ça aurait pu être sympa, ça aurait pu, comme j'ai un peu, dans la collection, quelques-unes, donc ça aurait pu être sympa, du coup, je vais la mettre de côté, si jamais je le recroise, je vais la mettre de côté pour me la faire signer, cette fois-ci, après, même si ce n'est pas mon illustration préférée, je vais vous la montrer, mon illustration préférée de lui, mais il n'a pas fait beaucoup de cartes, il a fait une dizaine de cartes, je crois, surtout époque à Lara, voilà, et il n'a pas bossé que pour Wizard, il a aussi un peu bossé pour Marvel, je vous l'ai montré, donc tout d'abord, hop, voilà, on m'a fait une petite dédicace sur l'artbook, Christophe, bien amicalement, Jean-Sébastien, avec un petit teferi, voilà, un petit teferi sympa, hop, alors, je pense, je ne vais pas vous montrer tout, parce que clairement, il y a beaucoup de choses, je vais vous montrer quelques illustrations de lui, surtout des choses qui nous intéressent, surtout sur du magic, mais voilà, par exemple, il a travaillé pour d'autres choses, type, voilà, du tributor phraseta, il fait surtout, voilà, tout ce qui est SF, des gladiateurs, enfin, des vikings, ou ce genre de choses, voilà, une illustration que je connais de lui, c'est celle-là, alors, je ne sais pas si vous verrez bien avec la luminosité, parce que, voilà, mais voilà, c'est, il a bossé là-dessus, donc, c'est cool, c'était juste en sorte qu'il disait quelque chose, c'est pour ça que quand il m'a montré, j'ai fait, ah, mais ça me dit, ouais, ça me dit quelque chose, clairement, je vous montre assez rapidement, je pense que je ferai une vidéo spéciale, où on feuillettera, on feuillettera, Starbuck, parce que moi, je n'ai pas tout vu, il a bossé aussi pour le trône de fer, c'est cool ça, voilà, l'assassin royal, de chez Soleil, hop, je ne sais pas, c'est assez vite, comme je vous l'ai dit, on reviendra, je pense, un peu plus en détail, voilà, un peu plus en détail, je ferai une vidéo spéciale, je pense, voilà, mais du Punisher, pour Marvel, du Witchblade, c'est cool, j'aime beaucoup Witchblade, du Thunderbolt, aussi, mais voilà, comme je vous l'ai dit, on se feuillette assez vite, Slane, c'est mieux les choses, hop, Avengers Academy, très joli, Thunderbolt, voilà, comme je vous l'ai dit, je pense, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pense, malgré tout, que je ferai une vidéo, sur Startbook, parce que ça peut être intéressant, de découvrir un petit peu, un peu plus en détail, faire une vidéo, d'une vingtaine de minutes, rien que pour Startbook, ça peut être intéressant, ça peut être cool, de voir un petit peu, un peu aussi, ce qu'il dit, dans Startbook, donc n'hésitez pas à me dire, je pense que je la ferai quand même, la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire, si ça vous intéresse, on fera ça prochainement, si vous êtes très très chaud, on fera ça, on fera ça assez rapidement, mais comme je dis, c'est à vous de me dire, dans les commentaires, voilà, pour mes achats, Jean-Sébastien, très, mec très très cool, vraiment adorable, une crème, franchement adorable, super gentil, prévenant, enfin, à l'écoute, franchement, c'était un grand plaisir, de discuter avec lui, voilà, j'espère que ça vous aura plu, comme je vous l'ai dit, si c'est le cas, il faut me dire, avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, n'hésite pas à t'abonner, il y a des belles choses, qui arrivent très très prochainement, si tout se passe bien demain, pour moi en tout cas, donc j'ai hâte de vous montrer ça, et puis moi sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, pour une prochaine vidéo, et puis courtez-vous bien, allez, ciao !